Les entités mondialistes ont cette peur parce que si on atteint la quantitatif humain qui arrive à ce niveau de fréquence, c'est-à-dire une centième singe, on a pris c'est toute l'humanité qui est contaminée. Donc ils font en sorte que jamais on atteigne cette masse critique. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Tant qu'on va regarder l'histoire, peu importe le monde, les autres, déjà pour moi il n'y a pas d'autre, c'est l'énergie universelle de vie qui donne naissance à tout le champ du mouvement dont vous parliez. Donc déjà pour moi il n'y a pas d'autre, toi et moi c'est la même chose. Je ne l'ai pas en tant que mira, en tant qu'autre chose de beaucoup plus grand qui imprègne le champ de la manifestation. Et tant qu'on va regarder l'histoire de comment ça se passe, chercher des solutions, je suis pour, je suis contre, je suis un homme, on fait un peu importe, on s'en fout tout ça en fait, si tu te maquilles, mais maquilles-toi, tant que tu veux, tant que tu es là, ici, maintenant, en présence, avec ce que tu es vraiment, que ce que tu es, regarde tout ça, tout ce qui bouge, le champ de la manifestation, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait la guerre ou quoi ou qu'est-ce, tout ça c'est l'histoire, ce sont des projections et il n'y a aucun problème dans tout ce qui va se passer, il n'y a pas de futur, il n'y a pas, je finis, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que le ici et le maintenant et l'être que nous recherchons tous, mais il a toujours été là, on a juste oublié ça, pourquoi ? Parce qu'on est dans l'hypnose, qu'il faut répondre, qu'il faut avoir raison, qu'il faut apporter des solutions à tout. Mais si, comme Guy essaie de nous dire, on était justement dans cette acceptation de ce qui est proposé ici, maintenant, dans l'instant, en restant dans cet instant-là, qui est là, qui est là, qui a toujours été là, qui est là quand tu dors, qui est là quand, tout le temps, là je suis en train de te parler, c'est là, t'es en train de m'écouter, c'est là, c'est nous, c'est cet amour qui te donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est beau, si on arrêtait de mettre toute cette gravité sur ce qu'on voit, et que juste on revenait là, en toute simplicité, je ne suis rien, ce que je suis, ça n'est personne, ça ne meurt pas, ça ne n'est pas, ça n'est pas l'histoire, on est là, et finalement, ben tu sais quoi, il n'y a plus rien à dire, Ramana Malarchi, son enseignement c'était le silence, il nous ramenait vraiment à la quintessence de l'être, parce qu'à un moment donné, ouais, il expliquait des trucs, il y a des bouquins bien sûr, mais c'était, c'était pas vraiment ça encore, son enseignement c'était le silence, enfin c'est toujours le silence d'ailleurs, et c'est dans le silence qu'il y a cette éternité, qu'il y a cette profondeur, qu'on recherche, mais qu'on n'arrive pas à voir, parce que ça fait des éons qu'on s'est zappé, qu'on s'est oublié, parce que ben, ah il y a le Covid, il faut trouver une solution, mon fils, enfin peu importe les histoires en fait, et la difficulté qu'on rencontre, vous et moi, parce que je, ah moi aussi je suis hypnotisée par les histoires, par la société, par l'autre, mais si tu reviens ici et maintenant, et que vraiment t'as le courage de regarder, voilà, les fonctions du mental, et comme il voulait vous montrer, ben on est en train de se mentir à nous-mêmes en fait, parce que ce qu'on est, c'est avant tout ça, il n'y a plus de problème en fait, dans ce qui va se passer, il n'y a plus de bien, ni de mal, il n'y a plus de jugement, tout est vu comme une histoire, les new age, les vibrations, tout ça, en fait on n'est pas ça, et justement dans l'enseignement des sages, en Indie, il parle du neti neti, je ne suis ni ceci ni cela, il y a des textes qui ont été écrits, notamment par Adichangara, il y a plein de choses très 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 anciennes qui ont été écrites il y a 6 000 ans, bien avant nous, et ça, ça nous ramène à cette profondeur, et je crois qu'on est dans une société qui est tellement hypnotisée par le champ de la manifestation, que ben finalement, on a perdu de vue le sacré, le sacré que nous sommes, qui est là, ça imprègne tes cellules, c'est les animaux, c'est les enfants, c'est la nature, c'est les cycles, c'est les planètes, c'est tout en fait, c'est ça que tu es, c'est même avant l'université, c'est quand le sacré voit une onde, j'ai 5, quand le sacré voit un onde radar, quand le sacré voit un onde radieux, mais le sacré d'avant, on retourne le regard, pas dehors, on regarde là, le sacré regarde tout, y compris les choses qui sont sa manifestation, et quand il voit que la manifestation, elle est orientée dans un sens qui promeut la mort ou la vie, elle ne peut pas regarder... Le sacré n'est ni la vie ni la mort, le sacré est non-duel, ça n'est ni la vie ni la mort, le sacré est antérieur à ça, et oui, il va regarder en toi, va regarder en toi. Parce que, effectivement, tu vois, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal, mais nous y avons cru. Donc, parce que nous croyons en ça, alors nous avons tendance à réagir quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, et quelque chose qui nous plaît. C'est des réactions qu'on a tous, 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 tous aujourd'hui, on sait le faire. Et on vit dans un monde comme ça, où tous nous avons ces réactions-là, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si ça c'est bien, ben, je l'adoppe, si ça c'est pas bien, ben, je le repousse. En faisant ça, nous perpétuons le monde. Le monde comme il est, avec ses guerres, c'est celui qui compare entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, qui va faire, on sent, que le monde se perpétue comme ça. Donc, tu vas être un élément, tu vas être le moulin, le moteur qui fait marcher la société. Et là, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on dit, arrête de réagir. Ne réagis plus à rien. Sois là, vois ce qui se passe. Juste sois un regard sur ce qu'il y a. Sans dire que c'est bien, sans dire que c'est pas bien. Juste acceptez de voir ce qui se produit là, devant toi. Ce regard, quand tu vas voir ce qui va se produire là, comme ça, ça, c'est l'intelligence divine, je dirais. C'est une intelligence qui ne t'appartient ni à toi, ni à elle, ni à moi. C'est un nous. C'est une intelligence qui est épurée de tout le passé qui peut exister, de toutes les connaissances que nous avons. Elle peut mettre en ordre ta vie. Et quand ta vie, elle est en ordre, ça veut dire que tu accueilles tout. Pour toi, il n'y a plus Miss Réunion, Miss Paréunion. Il n'y a plus pour toi le papillon, ni le cafard. Il y a tout. Et tout est pris dans un seul bloc. Et tu accueilles tout. Et tout ça, ça vient de la même source. Et cette source, elle est en toi. Quand tu as su faire ça, tout ce qui se passe dans le monde, Peu importe les tribulations, les différences, les choses qui arrivent aux hommes sur la planète, que nous sommes confrontés, et nous sommes confrontés, et nous sommes confrontés. Il n'y a plus cette confrontation-là. Et tu vois, à ce moment-là, il y a la paix en toi. Et cette paix, elle commence là. Là. Ce n'est pas avec quelqu'un là-bas. Les gens, ils continuent à faire leur truc. Et tant pis pour eux. Mais toi, tu as su arrêter le moteur qui fait que toutes les choses continuent comme ça, dans la perpétuité, à être dans un marasme de confusion. Parce que nous vivons dans la confusion avec la rivalité. Quand il y a la rivalité, c'est la confusion. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Ton esprit est balloté, ça et là. Tu dis, ah, Poutine, c'est bien, mais l'autre n'a pas quand même. Bon, bon, bon. Et puis, on fait un camp. On choisit des camps. Et c'est quoi notre société ? Cette rivalité, c'est parce que chacun d'entre nous, on a des camps. Moi, je dis, n'ai plus de camps. Accepte tout. Ne dis pas, c'est bien, c'est pas bien. Ne réagis pas. Juste laisse passer. Et toi, vis. Donne ton amour. Laisse être cet amour-là. Parce que c'est ça, le sacré. Le sacré, c'est quand tu ne veux plus rien, que tu n'attends plus rien, tu ne vois plus rien d'autre que ça. Et à ce moment-là, à ce moment-là, peut-être il y a un espoir pour que les choses puissent changer la donne, la donne puisse être changée. Mais ce n'est pas toi qui va changer la donne. C'est parce que ce que tu fais a arrêté de produire le chaos. Parce que ce que tu as dans ta tête, la pensée, la mémoire, le passé qui vient là, et que tu concoctes un peu, tu n'envoies ça dans l'espoir, c'est ça qui fait le chaos. Moi, je dis, ne prends plus rien, laisse tout, laisse clair, laisse vider. Tu n'es plus rien. Accepte d'être plus rien. Et quand tu es comme ça, la donne la chance d'elle-même. Elle ne viendra pas de quelqu'un. Parce que quelqu'un ne peut pas changer le monde. Le quelqu'un, c'est le personnage, c'est l'ego. C'est celui qui veut exister pour faire en sorte que les choses changent. Alors, si tu es comme ça, il y a de l'arrogance dans le monde. Parce que tu vas vouloir quelque chose. Et là, je dis, ne veux rien. Laisse être les choses. Sois ce que tu es, et ce que tu es, c'est un paquet d'art. Donc, en fait, les bouddhistes qui parlent beaucoup de vacuité, à un moment donné, quand il y a eu ces questions de terre et tout ça, ils ont bien bombardé les musulmans. Là, ce qui se passe... Pour moi, il y a un moment donné, il y a un bien. Gandhi disait... En Occident, on dit, oui, Gandhi, c'est... Attends. Tu dis, attends, excuse-moi. On va rester sur les trucs. Quand tu dis, pour moi, il y a un bien et un mal, explique-toi. Parce que, pour moi, c'est qui ? Moi, c'est qui qui dit ? Moi, c'est celui qui vit là et qui regarde les choses, non pas d'une manière unie, mais tu regardes les choses comme ça devrait être. Et toi, tu dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est comme ça que tu vois. Mais là, ici, là, là, on est en train de tous parler de la même chose. On est en train de dire qu'il n'y a pas ça. Ça, c'est quelque chose qui vient de la tête de quelqu'un qui a comparé. Parce qu'il y a eu comparaison, il y a eu difficulté de s'unir. Je dis qu'on ne parle pas. Ne fais rien avec ta tête. Laisse ta tête tranquille. Je suis d'accord. Je suis d'accord quand... Là, si je donne un coup... Si quelqu'un vient avec une sabre, là, si on aime, il donne un coup, on va dire que ça n'a pas de bien de mal. Voilà. Parce que là, si quelqu'un vient... Il y aura un coup de sabre donné... Voilà. Un coup de sabre. Parce qu'on peut parler de bien, de mal comme ça, mais quand on subit quelque chose, là... Là, on a une autre chose. Vous voyez, dans ce genre de conversation, on sort du contexte beaucoup. Parce que, tu vois... C'est bon de sortir du contexte pour pouvoir réfléchir ensemble. Et c'est le but de notre conversation. C'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre des choses sur la table. Même s'ils ne sont pas agréables. Mais tout le monde peut mettre quelque chose sur la table. Et quand c'est mis sur la table, on a tous cette intelligence pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. OK ? Et donc, allez-y. Donnez vos avis. Mettez tout sur la table. Comme ça, on peut entendre tout le monde. Parce que quand on entend, on entend avec le cœur. Pas avec la tête. Et si on arrive à parler avec le cœur, ça serait encore mieux ? Plutôt que de donner un avis et de donner quelque chose... Oui, mais tu vois, je comprends ce que tu dis. Mais tu vois, dans une conversation où les gens sont en questionnement, parce qu'ils viennent ici pour une raison. Ils veulent savoir. Parce que ce que tu sais, je comprends. Tu sais, la vie, c'est un tout. La vie, c'est un tout. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tu sais, les gens ne comprennent pas ça. Tu comprends ? Et là, on est en train de justement mettre les choses ensemble pour qu'on puisse mettre un mot sur ton questionnement pour pouvoir que tu puisses aller au-delà de quelque chose qui t'est étrange. Parce que la réalité, c'est étrange quand même. Tu vois, parce que nous sommes des hommes. Nous sommes ici, là, sur la terre. Et nous sommes englués dans toutes sortes d'avis, de croyances, de choses. Et ça tombe dans notre tête, ça. Et ça nous rend bêtes. Et on ne sait même plus qu'on est bêtes. Tu vois ? L'être humain, c'est un peu inspiré de la polarité. Le jour, la nuit, le mal, le bien. Mais ça fait partie d'un mécanisme psychologique. C'est normal. C'est ça. C'est l'évolution qui fonctionne comme ça. Mais après, c'est compliqué à se détacher, de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de bien, pas de mal. C'est vrai qu'il y a un mécanisme de survie derrière qui fait que quand on frôle la mort, on se sent mal, on se sent bien. On ne peut pas dire à quelqu'un que c'est difficile de dire à quelqu'un que ça n'existe pas. L'explication, elle est utile pour quelqu'un qui, au moins déjà, comprend intellectuellement cette histoire de bien et de mal. Parce que tu ne peux pas arriver d'emblée et dire « Ah oui, mais il n'y a pas de bien. » Le gars, il sera un assassin. Il va dire « Moi, je n'ai rien fait, moi. » Je reviens par rapport à Gandhi, en fait. En fait, il a dit le concept d'Aïmsa. Il a dit « Excusez-moi, les Occidentaux, avec mes mots, ont mal compris le concept d'Aïmsa. Ils disent « Oui, tout épais, la non-violence, c'est pas du tout ça. » S'il y a un petit microbe, un petit microbe, ok ? S'il va faire du mal à des milliers de personnes, on prend bien des antibiotiques dans l'eau, qu'est-ce qu'on met ? Ben, c'est pareil. Je reprendrai ton idée, mais différemment. Vous avez tous entendu parler de la théorie quantique. La mécanique quantique, quoi. La mécanique quantique. Le 0 et le 1, ils sont intriqués. C'est-à-dire sur un niveau d'énergie, ou dans une autre dimension, qui est la théorie quantique. Le 1 et le 0 se trouvent intriqués. Mais dès qu'on ouvre les yeux, qu'une conscience regarde la chose, clac ! Elle est soit 0, soit 1. Le mal ou le bien apparaissent comment ? Quand une énergie qui est double, triple ou cumulée, aussitôt qu'un champ de conscience ouvre ses yeux, clac ! C'est quoi ça ? Elle se différencie. Plutôt, quand je dis ça, non, il n'y a pas un ou deux, c'est ou l'un ou l'autre. Mais jamais les deux en même temps. Et pourtant, quand on regarde au fond de nous, on sent que c'est la même énergie. Mais un mât, quand on ouvre les yeux, clac ! Mais c'est ça. On ne peut pas relier que dans l'acte, mais c'est ça le coup d'appré. Le coup d'appré, c'est comme l'énergie d'un mouvement. Elle ne reste jamais dans un dictat. La vacuité, c'est quelque chose qui est immobile, mais c'est un mouvement dans les mobilités. C'est-à-dire une énergie qui bouge tout en restant à l'adresse. Mais en bougeant, elle crée un acte. Et cet acte, il est dicté par quoi ? Par une volonté. À quel niveau ? Je ne peux pas répondre, ça peut être une volonté individuelle, mais une volonté plus correcte. C'est pour ça que l'observation vous effondrait longtemps. Allons doucement, allons doucement. Parce que ce que tu dis est quelque chose de vraiment important. Parce qu'il y a là-dedans quelque chose à éclaircir. Moi, je vais classifier toi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où ce que je suis là, je suis le regard. Le regard qui voit tous les actes se faire. Mon regard va faire que cet acte-là soit bien ou pas bien. Mais je ne veux pas les deux en même temps. Pourtant, la réalité, c'est que ni l'un ni l'autre existent. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est qu'une diversion de l'esprit. Ce n'est que d'illusions. La seule chose qui existe, c'est au-delà de tout ça. Au-delà de ce que tu viens de dire là. Il y a quelque chose de sacré qui ne peut pas être ni divisé, ni raccordé. Ça a toujours été comme ça. Et jamais l'homme, l'homme dans sa petite tête peut comprendre ça. Donc il faut que tu abandonnes d'autres choses. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans ta tête, ce sont des pensées. Et avec les pensées, tu réagis. Et là, ce qu'on est en train de dire, si tu veux voir la réalité de ce que tu es, il faut que tu abandonnes les choses que tu penses, toutes les réactions que tu as. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'affranchisses de ce que tu es là. Tu es le résultat de la race humaine avant nous. Nous sommes tous le résultat de la race humaine avant nous. Et ce que nous sommes, c'est un paquet de mémoires qui réagissent. Et la réaction que l'on fait, eh bien, perpétue des réactions. Et ça ne cesse jamais. Et là, on est en train de dire, arrête. Ne réagis pas. Ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Ne veux rien. Reste là. Reste là. Je ne suis pas l'idée. Juste. Reste là. Et ne va nulle part. Parce que si tu pars, ça veut dire que ton esprit va commencer encore à réagir aux pensées qui passent, à la mémoire qui est là. Et là, on est en train de dire que cette mémoire n'existe pas. C'est du passé. Mais tu es en train de jouer avec quelque chose qui n'existe pas. Alors, que quand tu es là, tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Ton esprit est libéré de toute réaction. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de plaire à qui que ce soit sur la planète. Que tu es là, avec ce que tu es. Tu l'as accepté et tu ne veux rien. Et alors, ça, ça s'appelle, à mon sens, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours appelé ça la paix. Quelqu'un en paix. Et celui-là, il ne crée pas de problème sur la planète. Parce que tu ne veux rien. C'est ça, être en paix. Et est-ce qu'on sait être comme ça ? Pour faire en sorte qu'il y ait la paix. Mais le mécanisme quantique que vous parliez là, l'observation a quelque chose à voir avec ce qui est dit. L'observation fait effondre l'onde et permet de ne pas voir la probabilité par laquelle on se raconte des histoires. En fait, l'observation multidimensionnelle, un peu, on va dire, de regarder le mécanisme de l'onde, va faire... Quand on observe quelque chose, ça fait effondre le mécanisme, en fait. Et le mécanisme de pensée revient à la même chose que la mécanique quantique. C'est ça. On fonctionne comme ça, en fait. Parce que, tu vois, la pensée, le spirituel, tu peux l'expliquer par la physique quantique, tu peux l'expliquer par l'univers, tout ce qui se passe dans l'univers, les astres et tout ça. Il n'y a rien qui existe. Tout ça, c'est la conscience. Et nous sommes la conscience. Donc, on peut expliquer le phénomène qui se passe à l'intérieur de soi par quelque chose que la science peut expliquer. Par déduction. Par déduction. Mais ce que tu es, c'est quelque chose de libre. Et il faut comprendre que toutes ces choses peuvent t'emprisonner, parce que tu vas t'attacher à ça, parce que c'est de la pensée, c'est des histoires, c'est des choses qui vont te faire faire des conclusions, des images. Et là, on est en train de dire, arrête ! Ne fais plus d'image. Sois toi-même ça. Sois toi-même libéré de tout ce qu'on peut raconter sur la planète. Parce que tu vas avoir une image. Tu vas te faire une image. Et cette image, ce sera ce que tu voudras faire exister. Et le monde fait exister des images de comment la vie devrait être. Moi, je ne dis pas, les images ne sont pas bonnes, ni bien. Mais je dis, quand tu fais une image, et bien tu es attaché à l'image, et tu ne sais pas être ce que c'est. Ça veut dire, tu connais c'est quoi la liberté, l'image de la liberté, mais tu n'es jamais libre. Tu n'as jamais réalisé. Tu n'as jamais réalisé. Donc, moi j'ai dit, allons voir si c'est possible de ne pas être embrigadé avec des histoires dans notre tête qui nous expliquent comment ça devrait être. Arrêtons ça. Vivons la vie, là, maintenant. Et ça se passe maintenant. La liberté, ça se passe maintenant. Alors, tu me demandais tout à l'heure si c'est possible ou pas. Oui, maintenant. Mais pas avec notre tête. Parce que notre tête va nous donner du temps. Parce que notre tête, c'est le temps. Notre tête, c'est demain, aujourd'hui, et puis nous envoie ça dans l'espoir. Donc, avec notre tête, on ne peut pas faire ça. L'intellect ne peut pas comprendre quelque chose qui est incompréhensible. Parce que ça existe seulement dans un monde au-delà du temps, au-delà de toute la mémoire, de toutes les choses. C'est quelque chose de purifié, non corrompu, par l'esprit de l'homme. Par ce que l'homme peut inventer. L'homme peut comprendre. Cette chose-là n'est pas corrompue par ça. Donc, c'est pour ça que je te dis quand tu es cet homme qui ne pense pas, qui ne veut rien, qui n'attend rien. Tu es vidé de tout ce que tu peux penser. Il y a quelque chose là. Et cette chose, quand je le vois chez toi, ben je me vois tout de suite. C'est ça. Et il y a ça, ça crée un contact ça. Et c'est ce contact qui va nous transformer les humains.